hop attendez j'envoie un petit message et je sais pas pourquoi il y a trop de monde dans ma rue aujourd'hui là c'est relou alors d'habitude il n'y a pas autant de monde je sais pas les gens se sont réveillés hello comment ça va est-ce que vous êtes taquette ce soir oh yeah yeah je suis en forme je crois que ça s'entend du coup salut Anna salut Lo salut Lisana écoutez moi ça va ça va on est vendredi alors je sais pas vous mais j'ai trouvé que cette semaine est passée très très vite c'est à dire que j'ai l'impression qu'elle a fini en un éclair mais vraiment je sais pas vous c'était bizarre autant mieux on va faire une semaine qui passe vite je suis pas contre quoi hello to the boon je fais une petite annonce en début de live comme ça ceux qui voient la rediff ils ont tout de suite l'information demain on se fera un live à 21h parce que on a la conférence EA sur les sims et grâce à mon acolyte de toujours moi petite espionne haines elle m'a bien dit qu'a priori il y aurait des annonces qui seraient faites demain elle elle les sait déjà parce qu'elle fait sa vieille fouine et du coup elle a réussi à avoir des trucs parce qu'elle m'a dit non mais ils m'ont rien dit et elle m'a dit je sais des choses mais ils m'ont rien dit j'ai fait t'as fait ta fouine elle fait oui j'ai fait ma fouine donc elle a essayé déjà des choses parce qu'elle a un petit peu zioté à droite à gauche mais elle m'a dit que normalement on aurait on en saurait plus demain durant la conférence EA donc voilà demain 21h on se verra ensemble vous et moi un samedi nous change un petit peu pour en savoir un petit peu plus j'ai trop hâte moi aussi j'ai l'impression qu'elle est passée très lentement et juste en dessous j'ai elle est passée si rapidement et bah je constate que chacun sa perception du temps normalement chez moi elle est passée très très vite j'ai bien avancé sur mes corrections d'honorail à la fois j'ai pas avancé c'est très bizarre mais bon ça arrive aujourd'hui on se retrouve avec le let's play de Mumu je pense qu'on est à l'avant dernier let's play let's play épisode parce qu'il reste plus grand chose à faire en termes de d'objectifs à réaliser on avait eu un gosse ce qui est déjà pas mal et on avait terminé les recettes asiatiques il nous reste remplir la carrière militaire et réussir au niveau 10 la compétence bien-être voilà ce qu'il nous reste à faire trop bien on sera en taquet j'ai tellement hâte j'ai tellement tellement hâte ça va être trop cool en fait j'espère qu'on aura de bonnes surprises pour la conférence bah moi aussi mais en même temps vu la communication qu'ils nous font à chaque fois c'est toujours un peu moyen donc je sais pas j'attends de voir ah ça brûle j'ai mon mot qui miolent Stramout bah oui je t'entends morlu bah qu'est-ce qu'il y a je sais pas si vous l'entendez mais elle fait des petits miolent euh prendre les restes prendre une douche lui il a quoi oh on va peut-être se bouger le hook attends je vais l'asseoir parce que de toute façon ça bug avec cette famille j'ai compris euh comment est-ce à la casa alors elle travaille dans deux jours enfin demain faut explorer les étoiles mais je sais pas comment explorer les étoiles d'habitude tu passes ta petite flèche là t'as des explications descriptives là ils l'ont pas fait pour la dernière carrière je pense qu'ils avaient la flemme hâte de voir la tête de l'enfant je vais pas te le cacher que j'ai très hâte aussi salut ma zouée comment tu vas donc euh on est au niveau voilà 8 c'est ça je pense que là tu vois on est en performance bonne je vais la faire travailler dur et autre je pense qu'il y a très fortement moyen qu'on arrive à avoir la promotion 9 le but c'est d'avoir la promotion 10 on va aussi profiter de de son de son jour de congé pour bosser le yoga comment ça va triton alors ça c'est la frangine c'est mélo bien être on est au niveau 2 ok on pue du cul sa mère ok il faut qu'on arrive au niveau 5 sur ce live-ci minimum euh elle elle shang le petit shangui ça va petit frère qui est petite qui est grande soeur c'est le bordel c'est le type ça va on l'avait retrouvé la dernière fois parce qu'on l'avait paumé enfin elle s'était enfui et là ça va salut à ceux qui arrivent je saute les notifications commencent peut-être à s'envoyer là j'ai vu un peu plus de monde qui arrive oh là il y a un vieux caca là qui traînasse mais là il peut pas faire une plante poubelle puisqu'il y a pas la terre hop voilà ah bah elle est pas elle est pas elle est pas ah si elle est allée à la toilette déjà bon ça va le niveau 3 elle va le faire c'est cool oh les abdos à chaque fois je suis là mamma mia salut namie oui je pense que c'est la première fois que tu es là en live mais alors en commentaire j'ai l'habitude de voir ton petit pseudo passer quand même et oui ce n'est pas parce que vous n'êtes pas là en live que je ne vous reconnais pas parce qu'il y en a qui qui sont souvent commentés je ne vous oublie pas sachez-le les enfants hop ça y est Mime a passé le niveau 3 de la compétence bien à l'être le bébé il pleure oh ce bébé pleure même pas si beau ça j'aime bien quand ça se passe comme ça parfois ils font des cacas en or oui mais ça nous est arrivé rarement quand même ah c'est la fête des recoltes aujourd'hui ils vont encore passer un jour finir tout pour grave je crois il y a un gnome qui est mort c'est quand même chelou hop tout le monde est bien on va passer le temps voilà les abdos oui ça fait plaisir oh c'est bien mais l'eau elle s'occupe de nous et tout elle range des abdos par contre mélo occupe-toi du gosse wesh tu vois bien qu'il pleure elle s'occupe du chien no suicide j'ai envie de te dire je crois qu'on avait appelé la première prout donc on va partir sur caca je crois que c'était prout je sais plus si on avait fait un jeu de mots peut-être avec facebook ou je sais pas trop quoi hop ça passe pour le petit gnome ah il a pas aimé la tarte aux pommes mélodie est-ce que tu peux bouger ton derche parce qu'en plus elle me j'ai un pleuré le pardon mais mélodie pousse ton gros cul elle est relou celle-là elle bloque le gosse voilà oh la la elle est compliquée celle-là c'est bon on a survécu les petits gnomes ils sont contents hallelujah mes frères hi hi hé les griffes tu veux que je te mon ruva sur mes sièges tout neuf ma petite chouin tapir vas-y au yoga je fais bien cadavre c'est la position la plus facile le cadavre parce que tu ne fais oui tu fais le mort hop je ne sais pas si ça va plus vite sur ce truc ou sur ce truc c'est vrai qu'elle est qu'au niveau 3 elle te fait quand même des trucs assez chaud attendez je fais du yoga en fonction de la position je peux peut-être vous dire le nom je connais les plus simples ok je ne connais pas celle-là je ne sais pas son nom c'est salut levé au soleil ou salut au soleil je crois ça là comme ça cette position-là elle est super dure à tenir mais là comme ça là c'est chien tête en bas c'est censé être la pause de repos quand tu fais du yoga dynamique donc tu enchaînes plusieurs positions c'est censé être la la position de repos mais si mères moi j'en chie ma race à chaque fois que je la fais tu vas faire un meet-up à Montpellier non ce n'est pas du tout prévu je sais que j'y retourne pour mes vacances voir ma famille mais non je ne veux pas faire de meet-up ah c'est chiant quand il y a quelqu'un qui bloque l'accès au bébé j'ai l'impression que c'est fait exprès ton bébé pleure mais tu n'auras pas de tu n'auras pas de de truc pour le débloquer hop le bonzaï il est encore tout oufu c'est un truc de fou un truc de fou papou tu vas t'asseoir et on va encore travailler 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 attendez j'avais pris cet ordinateur parce que je pensais que c'était ça qui faisait bugger mais en fait a priori c'est juste un bug classico classique donc je vais reprendre le super qu'est-ce que c'est que ce beans monsieur qu'est-ce que c'est que ça ah d'accord pourquoi il m'arrive toujours des bricoles à moi ma vie est si compliquée hop on va laisser ça déso amandine je sais pas comment t'as réussi à mettre le le portable dessus parce que moi ça bague est-ce que tu pourras te faire un live sur le sur le live de Yé oui j'en ai parlé en tout début de live oui bien sûr bien évidemment hein vous connaissez ma passion les lives donc oui 21h on sera ensemble demain dans la joie et la bonne humeur avec nos petits chips on va bien s'amuser mais il devait remplir la gamelle là Feignasse là c'est fou hein lui il en branle pas une s'il peut éviter il le fait pour l'aspiration atteindre le potentiel maximal du Sims on avait dit que c'était les haltères évidemment vous voyez j'ai plein de trucs de sport mais j'ai pas les haltères c'est ça la vie le yoga c'est pour détendre tu as plusieurs types de yoga ça tu vois toi néophyte tu ne sais pas t'as différents yoga et t'as un yoga dynamique c'est le plus sportif et honnêtement j'ai fait une j'ai fait une leçon j'étais avec un prof mais je pense que c'est pas tu sais j'ai des trucs que tu prends sur internet donc en gros je prenais un cours qui est fait en live sur deux myos donc sur des catons et je pense que c'était un prof où en gros il avait déjà pas mal bossé avec ses élèves et il crut que j'allais mourir vraiment j'ai envoyé un message à une amie plus personne ne me dit que le yoga n'est pas sportif j'en ai chié ma race c'était infernal c'était vraiment très très dur parce que t'enchaînais cette petite position tu te mettais en planche tu relevais ensuite ton bras et autres tu faisais ça dans les deux sens tu trouvais tes têtes chien tête en bas c'était que des trucs comme ça et tu enchaînais les positions en fait et tu ne t'arrêtais pas c'est super dur on ne se rend pas compte comme ça le yoga c'est hyper dur je confirme ils vont annoncer l'île de rêve et on va voir flou en même temps moi je pense que c'est lui parce que pour l'instant toutes les rumeurs qu'il y avait eu sur des précédents add-on se sont révélées être être vraies ce que tu as vu sur tout un les premières photos du prochain pack je viens de les voir je suis choquée non j'ai pas vu ne me dites rien ne me spoilez pas de toute façon le spoil moi c'est simple ça part sur un ban moi je ne cherche pas milieu à 14h offrir du respect au gnome moi je ne veux pas lui offrir du respect parce que le respect a déjà été offert comment ça se passe dans ce cas là monsieur mais c'est quoi cette salle de bain qui est dégueulasse attendez attendez nettoyer vigoureusement nettoyer vigoureusement douche rapide tonifiante je voudrais juste une douche normale on va prendre une douche tonifiante je ne l'avais pas vu lui il a walpé coquin visiblement il n'y a plus à manger allez sa gueule sur le frigo manger un repas rapide bispois animaux attend là mais elle apprend vachement vite elle travaille attendez on est jeudi elle est censée travailler de 18h à 2h elle reprend demain c'est cool déjà cela on aura fait le niveau 5 je pense dès que le bébé a grandi tu refais un bébé alors je pense que ce n'est pas stop mais stp alors déjà je t'explique on n'a pas les cochons ensemble ceci est mon let's play donc j'ai quand même un droit prioritaire sur les décisions en l'occurrence je le dis je le répète et je pense que je finirai par me le tatouer sur le front non il faut arrêter de vouloir faire des enfants je pense que ça cache un truc un peu plus glauque j'ai l'impression qu'on est dans une société qui te force à avoir des gosses ou si tu veux pas d'enfants c'est mal vu ce genre de choses là j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai des gens qui me demandent fais des bébés dans les sims j'ai l'impression que c'est la conséquence de notre société qui rejaillit sur un jeu comme ça oui je pense que je pars un petit peu trop loin pour un vendredi soir je suis totalement consciente mais ça me saoule ça me saoule ces questions là je pense que je vais le mettre je vais le bloquer le mot bébé et enfant faudra plus dire ces mots là les enfants parce que je crois que je vais les bloquer je vais finir par les bloquer ils me saoulent ces mots là j'adore spoil sache que ta place en enfer est déjà réservée je ne vais pas te mentir c'est déjà fait c'est déjà fait ta place elle est là avec ton petit nom ton petit prénom comment tu peux aimer spoil les gens mais est-ce que ça va bien dans ta vie est-ce que tu tu es quelqu'un de malheureux dis-nous tout le rembarrage qui part en débat philosophique mais non mais ça me saoule en plus c'est un truc alors c'est con c'est très con mais je ne supporte pas les gens qui disent STP alors je comprends que ce soit plus rapide à écrire j'en suis totalement consciente mais c'est un mot que je n'aime pas que je trouve dégueu en fait et du coup déjà quand il me dit STP j'aime pas ça mais si en plus c'est pour me dire de faire des mômes on va voir là frérot tu m'as perdu donc ouais je te dis pas quand tu passes le cap des 25 ans moi ce qui m'a fait vraiment vraiment bizarre j'étais encore avec mon ex en fait une de ses soeurs s'est mariée donc on était forcément invité au mariage et donc c'était le lendemain tu sais tu fais un repas avec la famille très proche et donc on était là et du coup je sais plus je les connaissais pas personnellement c'était pas de la famille mais c'était ou c'était de la famille mais du côté du mari et quelqu'un s'est retourné a dit bah là vous deux c'est pour quand et j'étais là genre j'avais qui est l'âge je pense que je venais juste de me mettre non c'était la première année ok j'avais 19 ans j'avais 19 ans mon ex avait 50 plus que moi donc lui il en avait 24 et on avait cette question du mariage à savoir que personnellement je suis jamais je suis jamais adulé le mariage déjà même petite et il faut savoir qu'avec le divorce de mes parents c'est encore moins devenu quelque chose que j'avais envie d'apprécier tu vois et cette question alors même si c'était sur le ton de l'humour évidemment c'était pas mais c'était sur le ton de l'humour mais ça m'a choqué genre mais en fait un couple la finalité d'un couple n'est pas forcément de se marier d'avoir des enfants enfin on peut être très bien heureux en n'étant pas marié et en n'ayant pas d'enfant tu vois ça m'avait vraiment je me souviens avoir eu ce sursaut là en me disant mais non en fait enfin puis de toute manière ça vous regarde pas enfin vous serez pas invité de toute manière mais dieu soit loué je n'ai jamais fait cette erreur là surtout pas avec ce mec là mais ça m'a fait bizarre tu sais ce côté genre t'es en couple donc t'as forcément ce genre de question là tu vois et moi franchement ça va me saouler les gens qui me disent le bébé c'est pour quand ma main dans ta gueule par contre elle va arriver plus vite que le bébé je te le dis c'est bête Anna puis à 19 ans faut pas déconner t'as autre chose à faire de ta vie de ton argent on est d'accord ils me connaissaient pas plus que ça tu vois donc je pense que voilà ils ont sorti ça comme ça pour rigoler mais je t'avoue que moi ça m'a pas fait rire plus que ça et c'était cette incitation genre enfin je l'ai vraiment vécu comme comme t'es un couple t'es obligé de passer par la case mariage quoi bah non en fait on est pas obligé on peut on peut très bien être ressent en fait donc ouais ça m'a fait un peu un peu chelou je ne vais pas vous mentir mais bon je pense que ça ça va être très long à déconstruire tout ça pourquoi tu laisses les gnomes sataniques dans la cuisine ils sont pas sataniques regarde ils ont des petites couronnes des petites auréoles ça se voit qu'ils sont gentils surtout lui là le petit pervers en plus j'adore le nom qu'ils lui ont donné gnome vieux comme un verre ah dirait une blague chelou 19 ans c'est jeune pour avoir un enfant je trouve bah surtout que pas de mytho j'ai déjà deux enfants à gérer du nom de stram et koda ils me prennent assez de temps comme ça mais là je le vois mon koda il écrase sur le canapé je te jure je te jure il a l'air épuisé et j'y se raboute elle est sous le siège elle est sous le siège qui est sous la table ils ont l'air compliqué là la vie je vous le dis pas elle a l'air compliqué pour eux vraiment ah j'ai cru qu'il allait se bouger pour parler à sa femme non non il s'est bougé pour parler avec elle mais pour ce genre d'accord tu es un homme bizarre allez hop après on va pioncer allez fais la on va prendre l'autre assiette mon rue va il est bête il est bête c'est abouti oh non oh non la chienne qui est malade je vous préviens maintenant on traharde le let's play je vous oh non punaise elle l'a bloqué ah c'est bon petit frère a bougé de place oh non je l'ai appelé je suis con moi aussi on s'aide pas on s'aide pas bon bah toi taille ton ton truc ouais je sais c'est peut-être pas ce que tout le monde fait à 5h du matin quand son long gosse pleure hop là faudra-tu une autre princesse après mumu alors oui j'ai toutes les princesses Disney à faire mais là du coup si demain on a bien l'annonce d'une nouvelle sortie je pense que ce qui va remplacer encore et ça commence à être cela mais c'est pas vrai mais quand je les vends donc je disais on va y arriver que si du coup il y a une nouveauté qui arrive incessamment sous peu je pense que Mulan sera tout de suite remplacé par la nouveauté qui va sortir et du coup pour le lundi vu qu'on a plus notre Let's Play Sims 3 parce que les bugs auront eu raison de nous ils pleurent encore ? ah ouais non non c'est pas des blagues du coup on va partir sur le Let's Play extraterrestre parce que je vous avais évoqué cette idée merveilleuse de peut-être jouer avec et c'est vrai que vous avez surkiffé quoi vous avez dit hé ça a l'air sympa et tout les personnages ils me plaisent bien donc on va sans doute partir sur le Let's Play des extraterrestres on se fera pareil un petit live débrief pour savoir un petit peu comme d'habitude mais c'est pas vrai mais il chiale tout le temps lui il est 15 burnes il est 15 burnes mais du coup ouais on se fera on se fera un live spécial on verra un petit peu ce qu'on peut ce qu'on peut se dire comme objectif sachant que le principal serait évidemment d'avoir une fusée pour repartir ainsi que ça après on aura peut-être d'autres petits d'autres petits objectifs à atteindre voilà les enfants bon est-ce que Mulan va réussir à putain c'est les trésors elle a rien fait de sa vie la tristesse c'est un démon ce gosse qu'on est d'accord et si on faisait bambi en humain ils sont maripompants c'est glauque à la limite ce qu'on pourrait faire c'est avoir un sims lambda avec des animaux de type pam pam et bambi ça ça pourrait être drôle oui petit frère est malade mais je vous avoue que là j'ai envie de tryhard le let's play pour le terminer donc petit frère restera malade paix à son âme petit gars hop et elle elle va tryhard le yoga parce que là on arrive bientôt au niveau 5 là j'espère qu'elle va avoir sa promotion pour qu'on remplisse la compétence logique logique je pense qu'il va falloir qu'on arrive au niveau 10 aussi je vais pas vous mytho le feu des projecteurs sur triton faibli mais les gnomes ah putain super on a pas mis ça au frigo on a pas mis ça au frigo voilà là les gnomes c'est vrai qu'ils disparaissent pas automatiquement au bout de la fin de la journée donc on se retrouve avec ah je fais le coup à chaque fois non on avait fait motherlotte mais elle a pas besoin oh punaise pardon monsieur il y en a partout c'est aberrant ça a craqué les eaux oh là elle veut tout elle coûte 100 balles aussi moi je suis sûre en vrai c'est pas des graines pour faire des fruits pour faire de la marijane qu'est-ce qu'il y a client grossier ah c'est des choses qui arrivent hein Bobby moi tu sais je gère quand les clients ils sont pas contents ça arrive souvent qu'est-ce qu'on va lui faire oh t'as qu'un ce poisson rien que le don me donne envie ah bébé là ça y est ça a chouiné toute la nuit la sapience toute la journée petit salopin va salut Charlotte Bambi et Pompon en humain m'évoquent des sites pour adultes obscurs aide des costumes pour des fantasmes étranges ah vous inquiétez pas le let's pay des aliens il arrive lundi on va partir dessus je pensais pas que ça vous plairait autant cette vidéo vous avoue moi je l'ai lancé ça comme ça je me suis dit ça fait mille vues je serais contente des fois t'es là mais tu paries pas un un péco sur la vidéo tu te dis ça cimer ça ne fonctionnera pas et là ça fonctionne t'es là genre avec ton teint de sein de la vie en fait et il y a des vidéos tu te dis ça a marché de ouf tu vois les vues tu fais oh ça a pas marché youtube cet univers impitoyable digne de Dallas salut Clémence ah j'ai vu que quelqu'un parlait d'Amandine du coup coucou Amandine avec chat on va monter une chaîne youtube spécialisée dans le tordu ceci va être strike je pense au bout d'une vidéo les enfants hâte d'être lundi ah du coup coucou Amandine et je répète pour ceux qui arrivent parce que j'ai l'impression que ça y est une notification arrive on se retrouve demain à 21h pour le live de la conférence j'ai trop hâte pour les aliens mais moi je les ai jamais joué avec et là je disais dans la vidéo que j'avais jamais joué vraiment avec et que je savais même pas si on pouvait se faire enlever et là il y a quelqu'un qui m'a rappelé que sur mon let's play crèche j'avais ma charlotte qui s'était fait enlever c'est vrai j'avais totalement oublié ça avait été un fort moment très émouvant de direct comme on en fait très peu et c'est vrai qu'on avait été tous choqués et c'est vrai j'avais zappé que Charlotte s'était fait enlever par les extraterrestres oui ma pauvre Charlotte hop allez c'est bon on arrête de boufftifailler mon petit oh c'est quoi ça mais ce bébé doit pas changer de automatiquement d'âge tu me diras un bambino ça prend plus de temps oh non on arrête ah non mais si tu commences à nettoyer les flocs de dehors alors que alors qu'il pleure alors qu'il pleure alors qu'il pleure frérot t'as pas fini qu'est-ce que c'est que ce bonsaï là c'est particulier ma foi bon on va faire la dernière mission et on va bouger l'âge du bébé je vais voir là j'ai fait directement ah voilà ça bug toujours j'ai toujours mon bug d'ordinateur moi c'est un truc qui est fou voilà j'ai jamais joué avec les extraterrestres mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup qu'ils ont jamais joué avec en même temps il fait partie de la donne le moins intéressant de la terre qui est au travail les extraterrestres bon c'est pas le le jeu tu vois enfin les les êtres un peu surnaturels qui donnent le plus envie dans le jeu quoi tu dois changer d'âge dans plus de choix écoute ça fait deux ans que je joue deux ans que mes sims le font automatiquement que j'ai pas besoin d'aller dans changer d'âge bon hop je vais tout bon on a fait prout caca on fera pipi parler avec ses clients tape peut-être sur les nerfs de triton mais une mission est une mission toutes ces tâches attend malgré la prétention supportable une carte c'est un signe de véritable professionnalisme hop voilà on va s'occuper du bébé et après on lui fera changer d'âge regardez petit frère avec les patounes malades en l'air hop voilà j'ai jamais joué non plus bah ouais c'est ça c'est fou j'ai l'impression que tu vois c'est pas le le premier truc quand tu as quand tu as en plus au travail c'est pas le premier truc que tu testes tu vois je sais pas je sais pas je vous avoue je vous pose pas la question alors vous savez que les bambinos il faut toujours se méfier alors là à première vue même en tant que bambin il a pas la roue je veux pas vous mytho je vais pas vous mytho comment te dire on a pas l'air foufou tout ça bon tri tri les petits cubes enseigner les formes non voilà enseigner à empiler voilà allez petit père allez viens on va jouer au cube ensemble après je passe plus de temps à créer qu'à réellement jouer sur mes familles j'ai l'impression qu'il y en a plein ils font ça aussi je me demande si les hommes peuvent tomber enceintes des aliens s'ils se font enlever oui mes gens critiquent pas les aliens ils disent juste qu'ils jouent pas avec pas critiquer de dire que tu joues pas avec c'est pas comme s'ils disaient ils sont dégueulasses c'est injouable ce genre de choses tu vois non petit frère j'ai pas le temps de m'occuper de toi ok ah je sais ce que j'ai oublié de faire personne ne me rappelle qu'il faut qu'elle fasse travailler dur pendant sa promotion les gars je compte sur vous voilà le petit allez ça commence non tu commences pas là déjà pourquoi attendez je peux pas lire et là je peux lire ok bon ça va il s'est mis un beau pige vu qu'il va rester surtout en pyjama on va pas se mentir c'est surtout important qu'il ait un beau pyjama et bah voilà elle est pas revenue avec elle est pas revenue avec une promotion la déception est présente attendez ma chérie t'as pas fait des tacos aux poissons qu'est-ce que c'est que ça à deux doigts de demander le divorce je peux pas faire cuisiner hop je m'en fiche oh bah ça va être patin toi même tu connais les bails on sait bien c'est qu'on va avancer bien-être voyons le beau côté des choses bon rappelez-moi le prochain jour de travail faut qu'elle fasse faut qu'elle fasse travailler dur faut qu'on le rappelait c'est qu'il faut qu'elle fasse travailler non dormir pardon pas travailler moi je savais pas que les indépendants ils avaient une performance est-ce que vous pensez que ça influence les contrats qu'ils récupèrent du coup je pense je vais essayer de pas oublier de mettre le plat ah non tu me fais quoi là morue aïe hop on va passer le temps voilà c'est bien c'est qu'on va plus être réveillé par le gosse ça va faire du bien non mais les gars c'est bien de poser des questions mais si vous renseignez deux minutes sur google ce serait encore mieux parce que c'est pas comme si en fait les réponses se trouvaient en un clic franchement je sais que de plus en plus on récompense les fainéants mais fin bon quand même c'est encore bon ce truc là tiens mange petit oh wesh ça ça a périmé le gosse il a mis trop de temps pour venir le chien va bouffer dans le plat on va pas comprendre bon il va se pisser dessus bon il y a deux choses qui arrivent ah bah voilà il s'est pissé dessus ça y est c'est fait bon ça y est la fin remonte hop et il va manger ça à la fin du biscuit la chienne la chienne elle a peur de l'orage ça va passer mumu on va lui faire faire de la logique et après du yoga mon gosse niveau mouvement il est au taquet empilé qu'est-ce qu'il a tout le temps ah bah oui il a bouffé du sucre il est pas content voilà il est un petit peu 13h s'il te plaît lève t'es bon travailler dur travailler dur travailler dur j'essaie de me faire un mantra dans ma tête pour pas oublier salut d'azou comment tu vas ouah mais ça c'est que ça se reproduit là-bas mon gosse il est tout seul ça débandade oh il y a un petit pot là c'est bien il a surtout il a surtout faim est-ce qu'il y a une chaise ah il y a pas de chaise de haute très bien on va s'acheter ça tout de suite alors non ça c'est les chaises de bar du coup c'est pas considéré les chaises de pour les bains mes noces s'il vous plaît moi je veux la chaise en bois comment qu'on fait ah elle est là alors non c'est pas ce bois là voilà ah non c'est pas ce bois là non plus hop on est bon là donner à manger donner à manger la chambre compote de pomme oui monsieur mélo ça va petit frère a faim bah mange en fait voilà oh punaise ça fuit personne me dit rien la mime on a monté que ça pour la compétence logique là c'est un scandale c'est un scandale madame on a dû monter 10% ça fait pitié ça va et toi ça va oh t'es trop mignon pour le tryout comment tu l'as noté ilo c'est trop chou faut que tu le vois comme en anglais en fait try essayer hard fort essayer fort ah bah elle a tout bouffé ouais tu m'étonnes elle avait grave la dame bah attends mon rude t'es sorti comment toi de ta chaise haute tu es bien mon enfant se fait la balle ah bah t'as t'as pas t'as pas mangé qu'est-ce que c'est que ça morue vous êtes qui vous madame je ne oh non commence pas tritri tu nous fais le coup à chaque fois madame quoi votre petit nom mélodie ah d'accord c'est ma frangine ok je le savais pas j'étais juste de passage j'étais juste de passage pénible s'entraîner petit frère elle est en train de s'enfuir bon de toute façon elle était malade ça me saoulait hop travailler bon elle va pas trop bosser de yoga du coup parce qu'il faut pas qu'elle parte au boulot je n'oublie pas travailler dur travailler dur aller bubu file bien-être on est au niveau 5 31% effectué hop travailler dur voilà faut qu'elle nous récupère une promotion impérativement aujourd'hui stop stop mon gosse il est où oh là il va se pisser dessus allez on va faire un petit pipi et après on ira au dodo travail dur vous êtes beaucoup trop chaud c'est pas grave si vous pouvez pas assister au live de demain il y aura une magnifique rediffusion sauf si c'est bloqué qui peut arriver la porte d'entrée est trop stylée alors attends que je vois à quoi elle ressemble ça je me demande pas si c'est alors attends porte boîte de nuit ça ne va pas être possible alors là comme ça tout de suite je saurais pas te dire d'où ça vient parce que vu que c'est pas moi qui ai fait c'est Amandine c'est ça ouais c'est ça ça vient de être ensemble vivre ensemble pas être ensemble ça vient de la donne vivre ensemble voilà si jamais ça t'intéresse si jamais tu dois l'acheter n'hésite pas passer par mon lien le petit strike des familles j'ai jamais eu de problème avec qui ils sont pas très strike ça c'est surtout nintendo qui est un peu un peu psychorigine non ce qu'ils risquent de mariner c'est de ne pas avoir de monétisation dessus mais en soit je à cause du du son parce que généralement ils mettent des musiques mais il n'a pas tendance à bloquer parce qu'ils ont bien compris que ça leur fait de la pub pratiquement gratos donc ils sont pas contre donc généralement ils strike pas après je sais pas mais je sais qu'en tout cas le live de l'année dernière j'avais eu aucun problème donc c'est pas trop le genre de hi et de strike c'est ça c'est nintendo sort spécialité mes parents ouais me couper la monétisation oui ça chemin de doute est-ce qu'elle est encore plus belle en rediffusion la rediffusion me rend plus jolie non mais ça va trop faire rire ma mère qui m'envoie un message coucou j'ai regardé ta vidéo tu montes tes chaînes préférées et là elle me sent je pense que t'as perdu 3 kilos environ elle fait tu es belle je dis là oh maman est-ce qu'elle est pas trop mignonne quand même elle m'a tué je trouve que c'est pas trop son genre de regarder mes vidéos j'ai l'impression de te retrouver ça me faisait du bien oh où tu te boubou elle est trop chou pis ta mère je la trouvais trop chou d'aussi ah le thé froid c'est vraiment le pire truc c'est infâme merci oh mumu elle fête son anniversaire demain c'est pas des blagues normalement je crois que c'était quand elle devenait vieille je sais plus à quoi on s'était dit quand le let's play s'arrêtait peut-être à sa mort peut-être moyen que ce soit à sa mort je sais plus trop parce qu'on s'était mis en en temps court elle est trop mignonne ta maman on est d'accord elle est trop choupie allez hop oh lolo oh lolo mais elle est pas trop fatiguée là tu me diras elle finit encore dans deux heures et comme elle va travailler dur ça y est l'hiver est là oh oh super les toilettes sont pétées en plus et on a pas eu de promotion mais attends c'est un scandale c'est honteux et je sais pas comment faire explorer les étoiles aussi madame euh télescope télescope hop on peut-être pas d'accent à télescope c'est pas le genre de truc que je tape ah d'accord c'est bien on va se débrouiller tout seul amélioration de la compétence logique ça doit être ça en plus c'est bien je savais pas trop quoi faire de mon terrain bim bim balaboom ah bah regardez les étoiles voyez ça ça va attendez explorez regardez c'est la même chose à votre avis ou pas parce que des fois les sims ils nous font des petites feintes en disant je me méfie c'est des petits fourbinous elle va être claquose de ouf j'en suis bien désolée ma petite mère mais bon là il faut que tu aies ta promotion on arrive à la fin de notre live oh elle est toute triste tout nette mais on a pas posté d'annonce aussi je suis un monstre on va pas retrouver notre chien si cela devrait être une grande aide tout juste commencé yes c'était ça j'ai l'impression que ça bug aussi le pourcentage à chaque fois bah tout juste commencé elle est restée 4h tu te fous de ma gueule ou quoi ou quoi wesh je pense qu'on me prend pour une conne pas une un truc que j'aime bien mon fils il devient quoi lui bah ça va écouter il dort donner à manger des petites céréales on va donner à boire parce que je trouve ça trop marrant quand ils ont les deux journée de la nouvelle compétence bon ça va Mimu elle devrait pas galérer à l'obtenir Mimu elle vient de devenir une connaissance de Mouchou oh non je jure qu'avant ils étaient copains c'est triste je comprenais pas pourquoi ils mettaient le truc des groupes mais en fait c'est moi papou et bien on va servir le party déjeuner tiens tous avec des oeufs c'est bon ça après on va libérer notre fils voilà on va le relâcher il est vénère allez occupe toi de ton fils relâche le Boris petit frère est revenu oh c'était si simple dans la vraie vie tu me diras si c'était si ça dans la vraie vie j'aurais pas connait elle est où à chaque fois je galère le chien revient à moitié ça me saoule nettoyer on va ranger ça mais c'est pas vrai il y a tout qui se pète ici c'est fou ça quand même attendez pourquoi je peux pas prendre du reste ah on va passer le temps parce que sinon elle passe trop de temps à faire dodo ça se trouve fait avoir une fusée pour explorer les étoiles ça commence à être un peu le bine ces enfants oh on va accueillir accueillir à la maison mince je pensais que la rue l'aurait soigné mais c'est pas le cas on va faire donner un petit bain un petit bain voilà madame mon fils pue parce que je crois qu'il vient encore de se faire dessus c'est dur la vie voilà bon on aura pas eu de promotion mais on aura amélioré notre compétence bien-être on l'aura bien améliorée parce qu'elle était niveau 2 et là à mon avis je pense qu'on peut-être moyen avant qu'elle parte qu'elle arrive au niveau 6 ce serait cool je vais pas vomiter ah ces abdos là ça me fait rêver on est niveau 54 c'est GG c'est génial et une fois qu'elle atteint son niveau 6 on va essayer d'améliorer sa compétence logique parce que si on arrive au niveau 9 de la de ce guerrière c'est ce qu'on va lui demander logique à fond voilà on se foutrait pas de ma gueule là elle vient d'avoir une compétence en plus tous les sims vont prendre leurs compétences plus rapidement aujourd'hui c'est trop bien il faut peut-être que je lise un peu ce qui se passe aussi moi je me disais qu'elle l'avait appris vite sa compétence numéro 6 à deux doigts de la faire pas travailler prendre les congés payés je la fais prendre les congés payés pour qu'elle améliore ses compétences à un moment faut savoir ce qu'on veut dans la vie les enfants et là c'est trop bien ça les animaux tu peux te les faire retirer dans les sims je ne sais pas du tout on va peut-être le découvrir aujourd'hui là tu vois vu qu'on va l'apprendre plus vite la journée de la compétence de 6h à 2h du mat je vais en profiter elle va pas bosser pour avoir son niveau 10 sans logique ah punaise le lendemain elle travaille pas elle va passer un vieil anniversaire tout le boucra je pense mais tant pis alors faut savoir ce qu'on veut soit ton cible s'il passe un bon anniversaire soit on arrive à boucler nos objectifs j'ai fait le choix de l'objectif bon mon fils il va comment là oh ma zette ma chérie il a la dalle il faut faire quelque chose ah papa il lui donne un bain aussi papa ne peut pas tout faire ça va c'est trop bien cette journée de la compétence alors papa je sais pas pourquoi il a eu une nouvelle compétence parce qu'il a rien foutu et maman elle l'a pas Mulan a vieilli bon ben voilà ça c'est fait oui bah je sais tu vas être très mal à l'aise oh non j'espère qu'elle va perdre son... oh oui c'est beau vite je t'ai fait prendre un jour de congé c'est pas pour que tu glandes ma petite je te le dis moi ah c'était obligé que notre fils balance la bouffe tiens ah tu commences un peu à me saouler est-ce qu'on peut lui donner à manger à vie non on ne balance pas la bouffe d'accord papa il serait peut-être temps que tu nourrisses ton fils espèce de méchant papou mais pourquoi mon fils il pue je l'ai lavé il est propre ah mais t'as plus faim en fait ah c'est peut-être pour ça qu'il balance la bouffe il l'a rebalancé ah ouais à vie on aurait pu jouer à ça ça fait besoin de la voir vieille elle était tellement kiki il faut bien que ça arrive un jour je le sais mais toujours un petit truc au coeur quoi punaise Triton est vieille dans longtemps ça y est elle a passé son niveau 9 de la logique et ça n'a pas été validé on constatera le monde s'est fichu de nous je crois le jeu il me fait toujours des petits coups comme ça en scred là ah mon fils c'est tout simplement endormi par terre allez c'est parti les conneries ça faisait longtemps discipliner les comportements calme viens de ne pas mettre le bazar faire un câlin pour mettre le bazar d'accord très bien bah oui je comprends t'es fatigué c'est compliqué la vie hé mon fils il se barre là hé wesh reviens on ne fait pas dodo avant tout ça te fait engueuler donc ils sont pas à la race la journée de la compétence était horrible le monde se fiche de moi je suis d'aigle je vais pas vomito je les vénère on a monté que d'une compétence en logique est-ce que ça trichait si je mets un autre jour férié avec la compétence logique et une petite sœur qui envoie de l'amour non mais c'est yolo ce live allez on va te coucher compétence est passée 38% on aurait quand même réussi à monter le niveau 9 pas dégueu lui il fallait que tu manges en fait d'accord c'est pas grave la maison est dans un état innomable ceci est la vraie vie ça c'est ta maison quand t'as un jeune enfant et un chien qui est malade depuis trop longtemps niveau de célébrité perdue j'ai cru que c'était le chien qui mourait à cause de sa maladie je vais pas vous le cacher j'étais pas bien j'étais pas bien j'étais pas bien le courrier a été distribué payez vos factures bande de riches payez les factures voilà papa ici call il faut bien il faut bien qu'il y en ait un qui s'y passe tu peux soigner ton chien toi même bah ouais mais il faut pas faut pas créer les médocs pour ça mais pourquoi tu vas pas mais tu te fous de ma gueule je suis sûre que t'as t'as pas payé les factures ouais ouais bah je t'ai vu va crois pas oh non avant de manger va faire pipi la vieillesse est passée par là oula ça a bugé un petit peu on joue en pls je pense que tu peux tricher pour monter dans l'échelon dans la carrière car dans le dessin animé Mulan est assez cheatée elle passe de simple soldat à leader oh c'est trop mignon je sais pas si on peut considérer ça comme c'est quand même de la triche dans le jeu tu vois je crois pas que les chiens peuvent mourir de maladie seulement de vieillesse ah nickel j'aime bien j'aime bien quand on me rassure comme ça tiens tu dois du popo du toutou eh mon enfant j'ai cru qu'il fait un coma quoi ça y est il se réveille plus on l'a perdu s'entraîner au yoga parce que ah ouais punaise le yoga va vouloir moins le faire du coup parce qu'elle va être plus fatiguée parce que c'est une petite mamie mamie tu mets combien de temps à faire la vaisselle mumule à mamie c'est une chose qui arrive mon fils il doit avoir la dalle ouais c'est ça et là la dalle de ouf donner à manger sandwich cheatée elle a sauvé la chine quand même on verra vous savez quoi on verra dans les sims elle ne peut pas sauver un pays c'est pas faux c'est pas bon le mieux qu'elle puisse faire c'est sauver sauver Strangerville c'est déjà pas mal mais c'est con parce qu'on a bien bossé là sur le sur le bien-être c'est con oh mais il me saoule à balancer toute sa bouffe lui et en plus il vient de se pisser dessus et vas-y nique ta non je vais pas dire nique ta mère parce que sinon ce serait pauvre pauvre mumu mais l'envie est là ok euh on va enseigner les formes voilà allez viens sale morue parce que là je crois qu'elle travaille pas en plus aujourd'hui donc on aura vraiment pas d'autres promotions le chien est guéri ah ouais le chien s'est auto-guéri c'est merveilleux oh c'est beau quand même il se passe des choses comme ça on comprend pas tout tant mieux j'ai envie de te dire hop on va essayer de passer les 50% on va prendre une douche est-ce qu'on peut déjà explorer les étoiles faire crac crac avec criton coquine va ah tu les as passé tes 50% je pense pas voilà 44 c'est bien ce que je pensais bon oui va méditer est-ce que ça ça passe dans la compétence bien-être ouais ah super elle a pas pris sa douche ah mon fils puer la mort visiblement petit frère qui est guéri triton qui se met au yoga merveilleux il se passe trop de choses dans ce live voilà elle a atteint ses 50% ouais on est à 60 c'est cool et regardez les étoiles parce que ça c'est ça en vrai qui fait monter aussi vite tes carrières ou pas si tu les fais pas maintenant dans la vraie légende chinoise de Mulan lorsque l'empereur a appris la vérité il n'aura de cesse de réclamer Mulan comme concubine elle finit par se suicider il y a des choses terribles comme ça mais c'est comme Pocorantas qui chope la syphilis et qui en meurt ah bah tu sais il y a des choses comme ça bon ça te change à jamais ton Disney allez le gosse qui est tout seul dans le noir là c'est un peu glauque et pour une fois qu'il balance pas sa bouffe c'est un miracle Mumu là elle arrive c'est tout juste commencé again écoutez les 23h30 on voit dans 2h j'ai l'impression que c'est blogué strame tes griffes mouru ah bah il l'a rebalancé mais il me saoule ce gosse toi tu vas finir à la date mon petit père ça va te calmer Disney sont forts pour rendre féerie des histoires glauques non mais clairement se suicider pour rejoindre son père sans lui faire le déshonneur d'être concubine ah ouais c'est trop triste vous avez gâché un de mes des Disney que je préfère tu vois tout juste comment c'est c'est bug et de ouf en même temps je suis désolée moi j'essaie de faire des efforts mais si le jeu il veut pas en même temps et mon gosse il va aller quand au dodo là mais qu'est-ce qu'il fout Triton hé je vais le tuer stram sur la table ça va ça a fait du slip tu descends attendez j'ai un maître qui fait 5 mètres je vais la taper je vais la toucher avec mon maître ouais ça m'arrive des fois je suis une adulte responsable je fais moi déclaration d'impôt tout va bien je suis morte elle a sursanté j'ai cru que j'étais le diable qu'elle fait bobo ça va bah ouais c'est ça quand on fait des conneries ah je pensais que ça lui ferait un peu peur alors à ce point là je lui attendais pas un maître pour taper un chat qui a l'idée de génie ah si vous voulez des idées pour les fainéants je suis là bon et bah ce sera un échec monumental pour pour la carrière de mumu voilà je vous le dis en même temps ça marche pas c'est bugé ce truc là j'espère qu'en sauvegardant ça ira mieux on a le droit d'espérer il va se coucher ton gosse je dois qu'on puisse finir notre live tranquille ah d'accord mais Triton c'est quoi ce père il est horrible t'as un monstre Triton t'as un monstre bon nous on va se laisser là pour se live on est puisque ça fait plus d'une heure j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie on se retrouve demain à 21h pour la conférence EA et peut-être découvrir la nouveauté et puis sinon lundi lundi tranquille en live pour notre pour notre let's play extraterrestre moi je vais vous laisser je vous fais à tous et à toutes de gros bisous je vous aime tous très fort ciao ciao